C'est parti ! Notre invité, frère Thierry, le lusophone, voudrait-vous nous introduire dans cette thématique ? Mohamed est-il un vrai prophète de Dieu ? Ok, merci beaucoup. D'abord, je présente mon frère ici qui est là. Il s'appelle Gueye Dumondé-Basile, le bombardier. Donc, nous sommes là aujourd'hui. Il faut clairement dire que le thème, Mohamed est-il un vrai prophète de Dieu ? Point d'interrogation. Alors, nous reprenons déjà par la négation. Non. Mohamed est un véritable, d'abord, quand on dit même faux prophète, c'est un cadeau qu'on fait au chèque qui est assis là, et à tous les musulmans qui nous écoutent. Sinon, en réalité, il n'est pas un prophète. Mais on va leur considérer simplement qu'il est un faux. Mais pour leur, pourquoi je dis qu'il n'est même pas prophète ? Il n'est rempli aucun critère d'un prophète de Dieu. Alors, nous allons lire le livre de Nombre, Ancien Testament. Le livre de Nombre, chapitre 12, à partir du verset déjà verset 6 jusqu'au verset 9. On va voir quelque chose. Nombre, chapitre 12. On va voir. Nombre 12, verset 6. Oui. Il dit. Oui. Écoutez bien mes paroles. Dieu dit, lorsque Marie et Aaron ont murmuré contre Moïse au sujet du fait qu'ils soient prophètes, et qu'ils aient fait certaines choses, que selon eux, ce n'était pas bien. Alors, Dieu intervient maintenant et il dit quoi ? Écoutez bien mes paroles. Lorsqu'il aura parmi vous un prophète, c'est dans une vision comme moi, l'éternel, que je vais me révéler à lui. C'est dans un songe que je lui parlerai. Il n'en est pas ainsi de mon serviteur Moïse. Il est fidèle dans toute ma maison. Et je lui parle bouche à bouche. Je lui parle par l'entremise de quelqu'un. Je lui parle bouche à bouche. Par l'intermédiaire de quelqu'un. Bouche à bouche. Je lui parle bouche à bouche. C'est son appel au prophète. Vas-y un peu. Je me révèle à lui sans énigme. Je me révèle à lui, à Moïse, qui est mon prophète sans énigme. Il voit une représentation de l'éternel. Et Moïse voit une représentation de l'éternel là. Pourquoi donc n'avez-vous pas créé de parler contre mon serviteur, contre Moïse ? On s'arrête là. Alors Dieu rétablit la vérité. Pour ceux qui avaient les dons des prophéties et pour ceux qui, je disais qu'ils avaient des ministères, Dieu descend là et il intervient. Lorsqu'un simple murmure contre Moïse, son prophète, Dieu intervient et Dieu rétablit la vérité. En disant, vous n'êtes pas la même chose. Lui, il est un prophète. Et prophète veut dire messager, porte-parole de Dieu, bouche de Dieu. Entre Dieu et son prophète, il ne doit pas avoir un intermédiaire qui va venir là dire des choses. Vous voyez ? Donc déjà, l'imam Cheikh Ali qui est là, Sagan qui est là, il ne peut pas me dire que Mohamed a une fois parlé avec Allah. Oui, il a assis. Il ne peut pas dire ça. Dans tout le courant avec ses 114 surates, ses 6236 versets couraniques, lui, il n'a pas un seul iota pour dire où Mohamed a parlé avec Allah. Ça n'existe pas. Alors, Allah parle à l'ange, selon eux, entre parenthèses, Jibril. Qu'on appelle l'ange Gabriel de la Bible, c'est Jibril. Mais d'abord, quand on va continuer dans la suite du débat, vous verrez que même, ce n'est même pas l'ange Gabriel. Alors, donc, Allah parle à Mohamed par l'intermédiaire de quelqu'un. Donc, du coup, quand on veut prendre les choses selon ce qu'on vient de dire, selon ce que Dieu lui-même a dit de sa bouche, c'est l'ange Gabriel qui est le prophète d'Allah. Parce que lui, il parle à l'ange Gabriel, selon eux, bouche à bouche. C'est un intermédiaire. Et Mohamed, maintenant, il y a un intermédiaire entre Allah et Mohamed, il y a un intermédiaire qui est l'ange. Et Mouhamed, lui, il prend et il s'en va parler au peuple. Qui est le prophète d'Allah? Ce Malawata Allah. Qui est son prophète? C'est Jibril. Ce n'est pas Mohamed. Un prophète de Dieu, il n'y a pas un intermédiaire entre lui et Dieu. Dieu lui parle directement. Vous voyez un peu? Dieu lui parle directement et il entend la parole de Dieu. Il prend la parole pour venir donner la parole au peuple de Dieu. Je lui parle bouche à bouche. Je lui parle bouche à bouche. Est-ce que Dieu a dit que je parle à Moïse avec, à parler un intermédiaire de quelqu'un? Bouche à bouche. Bouche à bouche. Mohamed a-t-il parlé une seule fois avec Allah? Est-il vraiment prophète de qui? Vous voyez? Ça, c'est un. De deux, lorsqu'on va continuer aussi, vous verrez, c'est juste une introduction. Comme nous avons cinq minutes, nous suivons le temps. Alors, nous allons aller juste pour lire d'abord un passage, pour lui rafraîcher la mémoire. On va lire rapidement. La Soura te dit, verset 94, qu'on ne va pas lire, mais je vais paraphraser. La Soura te dit, si tu es en doute sur ce que nous avons fait descendre sur toi, interroge alors ceux qui lisent le livre révélé avant toi. Ceux qui lisent le livre révélé avant toi. Qui lit le livre révélé avant les musulmans, avant Moïse, c'est les chrétiens. Donc, du coup, lui, quand je le vois déjà, je ne peux pas le prendre comme un vrai musulman. Parce que s'il était un vrai musulman, il serait venu ici à nos pieds pour qu'on puisse le instruire. Mais quand il vient déjà en confrontation, ça veut dire que ce n'est pas un bon musulman, puisqu'il ne respecte même pas les paroles d'Allah. Et la Soura te dit, qui sont ceux auprès de qui tu vas aller pour interroger ? Allah, dans le nom, ce sont les hérudites du livre. Qui est hérudite du livre ? C'est nous, les chrétiens. On parle des chrétiens, on parle des juifs. Il le sait bien. Bon, quand lui, il vient déjà, au lieu de venir tant qu'un élève pour qu'on puisse vraiment l'éduquer de la bonne manière sur le Coran et sur la Bible, et quand il vient en confrontation, ça veut dire que c'est un mécréant. Selon le Coran, c'est un mécréant. Est-ce qu'il suit ce qu'Allah a dit ? Est-ce qu'il vient pour s'instruire ? Est-ce qu'il vient nous poser des questions pour qu'on puisse l'instruire ? Pourquoi il vient en débat ? Est-ce qu'Allah a dit qu'il faut venir faire débat ? Il ne peut pas aussi le montrer là-bas. Donc déjà, c'est un mécréant qui est assis là. Voilà, ok. Alors, donc, on va terminer par un verset, vous allez voir. Pourquoi il dit tout à l'heure que Mohamed n'est pas prophète même ? Regardez un peu. On va lire rapidement un seul verset, surat 72, verset 21. Aujourd'hui, on va nager beaucoup dans le Coran. On va nager dans le Coran et dans les hadiths que lui croit. Aujourd'hui, on va nager beaucoup. Et on va voir comment Mohamed, lui, m'a traité celui qui est assis là. On va voir tout à l'heure avec le temps. Mais lui, d'abord un dernier verset, on va donner la parole. Surat 72, verset 21. Dis. Dis. En arabe, on dit cool. Deux points. Les parents maintenant qui suivent entre guillemets là ne viennent pas de Mohamed. Ça lui a été imposé par une force qui est au-dessus de lui. Vas-y un peu. Dis. Dis. Je ne possède aucun moyen. Oui. Pour vous mettre, pour vous faire du mal. Il faut lui dire, toi Mohamed, salu, salu, salam. Il faut lui dire que tu ne possèdes aucun moyen pour faire du mal à ceux-là, aux musulmans que tu conduis. Ni pour vous mettre sur le chemin droit. Il faut lui dire également que toi, tu ne peux pas les mettre sur le chemin droit. Si lui n'a pas la capacité de mettre les musulmans sur le chemin droit, il est venu jouer quel rôle ? Sachant quel chemin il est même. Sachant qu'il y a deux chemins. Il y a le chemin de l'enfer et il y a le chemin du ciel. Si lui n'a pas cette capacité de les mettre sur le chemin de Dieu, alors quel rôle est-il venu jouer sur la terre ? Il est venu en tourisme, il est mort, il est parti en enfer, en paix. Et là, dans les Écritures, tout à l'heure, dans le Coran, dans la Bible et dans les Hadith, on va prouver que présentement, où il vous parle là, Mohamed est en enfer. Et Allah même a dit ça. On va s'arrêter là pour quand même lui donner la parole. Comme le temps doit être respecté. Shalom. Que le Seigneur vous bénisse. Voilà. Le coup d'envoi est donné. C'est parti chez Kali et c'est envoyé assez fort. Je pense que les auditeurs également l'ont entendu passer. Mohamed n'est pas le prophète d'Allah. Enfin, ce n'est écrit nulle part dans le Coran. C'est ce que le frère Thierry vient de nous dire. S'il vous plaît, dites-nous que ce n'est pas exact. J'ai cinq minutes avant, n'est-ce pas ? Vous avez cinq minutes. D'accord. Il ne s'est pas prouvé dans le Coran et dans les Hadiths. Moi, je ris souvent. Vous savez, mentir, c'est facile. Me soutenir le mensonge, c'est très, très difficile. Mon ami a du tendance à conclure le débat. Alors que nous sommes qu'en cinq minutes du début du débat. Il a conclu le débat. J'ai devant moi la Sourate 33, Sourate 33, verset 40. Allah dit Dans une tradition approximative. Mohamed n'a jamais été le père de l'un de vos hommes. Mais le messager d'Allah, écoutez bien madame. Mais le messager d'Allah, un. Messager d'Allah, c'est quoi le messager ? C'est celui qui reçoit une révélation. D'Allah est le dernier des prophètes. Allah est omniscient. Voilà le passage qu'on a dit. Sur la panoplie des passages qu'on a dit que je n'ai pas apporté. Le messager d'Allah est le dernier des prophètes. Dans le passage qu'on a dit, Sourate 33, verset 40. Mais le frère Thierry disait qu'il ne parle pas bouche à bouche, tel que c'est écrit là-bas. Je suis en train d'en venir. Je suis en train d'en venir. Ok. C'est lui qui dit les hadiths, n'est-ce pas ? Oui. Il y a les hadiths sur la révélation, la révélation du Coran. Il y a l'histoire de Bukhari. Comment est-ce que le professeur Mohamed salallahu alayhi wa sallam a recevait le Coran ? Il recevait le Coran directement. D'abord, à travers l'ange Gabriel, première façon de recevoir le Coran. A travers l'ange Gabriel, premièrement. Deuxièmement, il recevait directement le Coran de la parole d'Allah depuis les sept cieux. Ce sont ces deux façons. D'abord, dans la surate, dans la surate 112, 112, 113, je vais le lire. 112, 113 et 104. Les trois derniers surates de Badi Pouma et Badi Pouma et Badi Pouma, trois dernières surates. Ces surates commencent par une injonction. Ça commence par une injonction divine. Ça commence par une injonction divine. C'est quoi l'injonction ? C'est un autre. Et ici là, l'ordre est donné directement au professeur Mohamed, sallallahu alayhi wa sallam. Et comment, qu'est-ce qu'il dit ? Bismillahirrahmanirrahim. Qul, huwa Allahu ahad. Dis, il est Allah l'unique. Il s'adresse directement au professeur Mohamed, sallallahu alayhi wa sallam. Dis, dis à qui ? Dis au polythéiste. Il est Allah l'unique. Si c'est directement. Allah, sallamadeh. Allah, Allah le seul à être imploré pour nous, pour nos désirs. Il n'a pas engendré, il n'a pas été, il n'a jamais engendré, il n'a pas été engendré. La surat 113, nous avons lu tout à l'heure, la surat 112. Maintenant, nous sommes dans la surat 113, la surat qui suit directement. Bismillahirrahmanirrahim, au nom de Allah, tout miséricordieux, très miséricordieux, le verset commence encore. Qul, dis. Il faut que mes amis aillent étudier le tapsir. La surat 114, la surat 114, la même chose. Qul, dis. Ça, c'est une injonction. Alors, d'autres passages du coranique, il les révélait à travers l'enjeu Gabriel. Il y a ces deux façons-là. Deux façons que mes confrères de la côte d'Ivoire n'ont pas étudié, malheureusement. Bon, maintenant, quand il parle des gens du livre, parce qu'il a dit que, Allah, surat 114, a dit, lorsque vous avez des doutes sur une chose, allez demander aux gens du livre. Le doute sur quoi d'abord, première question? Deuxièmement, il s'agit de quels gens du livre? Parce que ce verset-là, ce verset-là, c'est descendu à une époque bien déterminée. Quels gens du livre? Les gens du livre sont des juifs et des chrétiens. Demander quoi? C'est ça la question. Si vous avez un doute, doute sur quoi? Demander quoi aux gens du livre? Demander que le prophète Mohamed, salallahu alayhi wa sallam, ait mentionné dans le livre. La surat 7, verset 157. J'ai lu cette surat ici, hier. Surat, demander quoi? C'est la question qu'il faut se poser. Vous pensez que c'est demander si Jésus est Dieu ou Jésus n'est pas Dieu? Mais ce n'est pas ça. Voici ça, la surat 7, verset 157. Allah nous dit, ceux qui suivent le messager, le prophète, il est très qu'il trouve écrit, mentionné, chez eux, dans la Torah et l'évangile, il est ordonné le convenable, il est interdit les mauvaises, il est ordonné le convenable, il est défend le blâmable, il est rend lucide les bonnes choses, il est interdit les mauvaises. Et là, il est ordonné le fardeau et le fardeau et les joues qui étaient sur eux. Ceux qui croiront en lui, ceux qui croiront en lui, le soutiendront, lui porteront secours et suivront la lumière descendue avec lui. La lumière ici c'est quoi? Il s'agit du courant. Ceux-là seront les gagnants. Donc ici, Allah demande au professeur de demander aux gens du livre Que le professeur Mohamed ait annoncé dans le livre La Torah et l'Évangile C'est ce qui est écrit ici Et maintenant, Allah nous a prévenu des forces des gens du livre Écoutez, parce que quand il dit, on va demander aux gens du livre Quel livre, regardez vous-même J'ai combien de versions du BBC devant moi Dites-moi un peu, quel livre ici Ici on a 63 livres Ici on a 66 livres Le cours de la 93 Qu'on va demander quel livre Les livres falsifiés, corrigés, revus et augmentés Je vais chuter, permettez-moi de lire 3 versets On va demander, Dieu dans le Coran nous a avertis de demander aux gens du livre Qu'est-ce qu'il dit dans la Soura 3 versets 69 à 71 Qu'est-ce qu'Allah nous dit Une partie des gens du livre Aurait bien voulu vous égarer C'est ce que les pasteurs font ici Aurait bien voulu vous égarer Or, ils n'égarent qu'eux-mêmes Or, ils n'égarent qu'eux-mêmes Et ils n'en sont pas conscients Nous avons les inconscients sur ce panel Verset 70 Oh gens du livre, pourquoi ne croyez-vous pas au verset d'Allah La question est posée Oh gens du livre, pourquoi ne croyez-vous pas au verset d'Allah Pourquoi vous ne croyez pas C'est le Coran Cependant, vous en êtes témoins Verset 71 Oh gens du livre Le gens du livre à qui dit qu'on a demandé Allah nous dit Oh gens du livre Pourquoi mêlez-vous le faux au vrai Pourquoi vous mélangez le faux avec le vrai Regardez-moi tout ça Pourquoi vous mélangez le faux avec le vrai Tout ça Où est l'évangile que Dieu a révélé à Jésus Où est ça Pourquoi vous mélangez le faux avec le vrai C'est mélanger partout là Et cachez-vous sciemment la vérité Ainsi dit, une partie des gens du livre au début du jour Croyez à ce qui a été révélé aux musulmans Mais à la fin du jour, rejetez-le Afin qu'ils se retournent Donc ça, c'est Tous ceux qui sont tentés de faire Le Coran nous a verti contre ça Merci madame Voilà Je m'excuse si j'ai pris une minute Voilà, ça devrait aller Ça devrait aller Ça a donné le temps à frère Thierry De se recadrer Mais pour être tout à fait sûr Que nos auditeurs nous suivent bien En introduction Frère Thierry, vous dites que non Mohamed n'est pas un vrai prophète de Dieu Et Cheikh Ali, vous dites que Mohamed est le dernier prophète d'Allah Alors, je voudrais m'appuyer sur les derniers propos Justement de Cheikh Ali Vous semblez vous accorder tous les deux Sur la notion de genre du livre Je voudrais comprendre Est-ce à dire que Mohamed est un prophète de Dieu Dans la Bible des chrétiens Et pas dans le Coran Je voudrais comprendre Si je vais annoncer ça Si on veut répondre rapidement On ne veut pas un verset biblique Un verset coranais Vous venez qu'il a été annoncé En tant qu'un ténébreux Par Jésus lui-même Il a été annoncé à tant qu'un fausset À tant que quelqu'un qui n'est Un aveugle Si vous voulez, je lis en même temps Je lis Je lis Allons-y Je lis rapidement Oui, oui, oui Là, 10 minutes Oui, oui Ok, il n'y a pas de problème Donc, comme c'est une question Voilà, 10 minutes, il n'y a pas de problème Voilà, je vois aussi le temps ici Voilà, rapidement Voilà, il est 36 Ok Donc, il est 36 Je sais à quelle heure je vais finir On y a 46 Ok Voici ça clairement Il a dit, il est un faux prophète Et cela a été annoncé même par tous les prophètes de la Bible On va lire juste Comme pour ne pas trop être long Parce qu'il a dit beaucoup de faussettes Tout à l'heure que je vais corriger Vas-y, prends-moi le livre de Jean chapitre 2 verset 35 Rapidement Jean 2 verset 35 Et tu me prépares maintenant la surator 46 verset 9 On va lire ces deux versets Vous verrez que c'est un véritable ténébreux Et lui-même Vas-y frère Jean 12 verset 35 Oui, Jésus l'a dit Jésus l'a dit La lumière est encore pour un peu de temps au milieu de vous Qui est la lumière ? C'est lui qui est la lumière Marchez Il n'a pas dit porteur de lumière Mais lui, il est la lumière Il dit la lumière est encore pour un peu de temps Avec au milieu de vous Marchez Pendant que vous avez la lumière Pendant que je suis, moi qui suis la lumière Je suis là parmi vous Afin que les ténèbres Afin que les ténèbres ne vous surprendent point Là, comme il va décrire maintenant les ténèbres Il dit Afin que les ténèbres ne vous surprendent point Ça veut dire quoi Quand il va quitter, il va plus faire Il va faire nuit Ou il va plus faire nuit Il ne va pas avoir lampadaire Oui, mais c'est quoi ? Lui-même, il va décrire Il va définir maintenant Ténèbres là, c'est quoi ? C'est quelqu'un Vas-y Celui qui marche dans les ténèbres Celui qui marche dans les ténèbres là Il ne sait pas où il va Ça veut dire que le langage qu'il va tenir là Il va dire qu'il ne sait pas où il va Même quand bien qu'il est là Même son sort, il ne connaît pas Il meurt, il va aller où il ne sait pas Voilà ce que je dis Définit le ténébreux Pas ténèbres de la nuit Mais c'est ténèbres des fausses doctrines Des mensonges Vous voyez un peu ? Voilà ce que Jésus dit On va maintenant venir dans le courant Dans la surat au 46 verset 9 Pour voir ce que Jésus vient et dit là Jésus parlait de qui ? Parce que Jésus ne parle pas dans le vide Quand il dit le ténébreux C'est ce que lui qui ne sait pas où il va là Il ignore même son sort Il va mourir, il va aller où ? Il ne sait pas Ceux-mêmes qui conduit là Il les amène où ? Il ignore tout ça Nous là c'est un prophète ça Frère vas-y maintenant Surat au 46 verset 9 Dis Dis Je ne suis pas une innovation parmi les messagers Je ne suis pas une nouveauté parmi les messagers Et je ne sais pas ce que l'on fera de moi Où je suis malgré ma capacité de prophète là Je ne connais même pas Je ne sais pas ce qui m'attend Ni de vous Ni aussi mon bonique Vous là aussi Mais les messagers Je ne connais pas votre sort Je ne fais que suivre ce qui m'est révélé En tout cas ce que je sais C'est vrai c'est faux Je ne sais pas Mais je ne fais que suivre seulement On appelle ça le suivi moutonnier Je ne fais que suivre ce qui m'est révélé C'est comme un réveil dans le caillou Là-bas dans la grotte là C'est ça que je suis seulement Et je ne suis qu'il n'a fait ça clair En tout cas il a été très clair avec son chèque Ali Qu'il a été clair Il ne connaît pas son sort Ni ton sort Donc normal lui-même Il devait se chercher S'il était sérieux Quelqu'un te dit déjà Au soir de sa vie Il ne connaît pas son sort Ni ton sort Un capitaine du bateau Qui conduit un bateau Il ne sait pas où conduire le bateau Mais c'est un véritable pirate C'est un suspect Bon si toi qui es le commandant du bateau Tu ne sais pas où tu conduis le bateau Mais mon ami Moi je vais sauter dans l'eau C'est mieux que je vais mourir dans l'eau C'est tout Mais on peut me sauter dans l'eau là-bas Il a été très clair Il a été honnête avec lui-même Quand même A cause de l'incrédulité Et du suivi moutonnier Il est dedans Lui là ce n'est pas un vrai misurement Depuis à partir du premier débat J'ai vu que ce n'est pas un misurement Quelqu'un qui trompe les versets Qui ment seulement Mais apprends-toi A donner les référents Que tu as dit Parce qu'on m'a appelé depuis Pour me fatiguer Mais l'imam m'a dit Sur le plateau Qu'il va montrer où Satan dort Ok bravo lui dit Satan dort Satan mange Que vraiment Il faut que l'imam nous montre ça Apprends-toi Tu vas montrer où Satan dort Si tu n'as pas montré Où il dort noir Tu vas nous montrer où il dort Tu vas nous montrer Satan mange quoi Qui fait son marché Non non Reste rien Tu as promis ça Il dit à la fin Il faut que tu nous donnes ça Les gens m'appellent Pour m'aider Pour dire non Mais l'imam m'a dit Que Satan mange là C'est quand il a donné Il n'a pas encore donné Il a promis donner hier Il n'a pas donné hier Donc aujourd'hui il va donner ça C'est ce qu'il a dit Il faut t'apprêter à ça Je n'ai pas dit que c'est ça Le sujet J'étais très clair Je suis un homme objectiviste Et il est règle dans ma tête Alors Donc maintenant Voyez un peu madame Voilà de quoi il s'agit Un tel homme c'est prophète Qu'on me dit une fois Prophète de Dieu Qui dit que je ne connais pas Le sort du peuple là C'est comme Moïse Dieu prend Moïse Il prend Moïse On va lire ça même Rapidement Exode Dieu prend Moïse Il dit bon Va prendre mon peuple Qui est en Égypte Va prendre mon peuple Qui est en Égypte Et tu vas venir maintenant Le conduire à la terre promise Et puis Moïse va maintenant Il prend le peuple Et puis il dit Ah je vais vous appeler Mais je ne sais pas Où je vais vous conduire C'est quel prophète ça Le prophète c'est un guide de Dieu Il conduit le peuple de Dieu Sur la voie de Dieu Mais Moïse dit qu'il ne connait pas Ton sort ni ton sort Jésus dit c'est un ténébreux C'est celui qui est dans les ténèbres Qui ne sait pas où il va Il tâche-tourne sur le bas Exode 3.10 Oui Maintenant Maintenant Va Il dit le prophète non Voilà aussi un autre prophète Avant lui Il dit il n'y a pas une ovation Donc il n'y a pas un nouveau prophète Avant lui il y a eu des prophètes non On va voir un prophète d'abord Qu'on appelle Moussa dans le Coran Moïse On va voir ce que lui dit Par rapport à ce que Moïse dit Vas-y Maintenant Va Va Je t'enverrai auprès de Pharaon Je vais t'envoyer auprès de Pharaon Et tu feras sortir Oui D'Egypte mon peuple Voilà Le peuple Le prophète de Dieu Enlève le peuple de Dieu Dans les ténèbres L'Egypte c'est le symbolisme du mensonge Du monde Du paganisme De l'idolâtrie Donc tu vas les enlever là-bas Vas-y Tu feras sortir Oui D'Egypte mon peuple Oui Les enfants d'Israël Voilà Donc lui il vient pour les faire sortir Mais l'autre truc Dans l'Astrait 72 verset 21 Il dit que Je ne peux pas vous mettre sur le droit chemin Je ne peux pas vous faire du mal Il est venu jouer quoi Voilà un véritable suivi Touriste Ça veut dire Ce qu'il ne voit pas clair Tu vois Donc quand il me dit que le prophète Je lui ai dit J'ai été très clair J'ai dit Moi je peux dire Je suis prophète Est-ce qu'il va croire S'il est hypocrite Il va dire oui C'est propre C'est comme ça aussi dans son courant Il est très facile Je suis prophète N'importe qui pays des prophètes Mais il y a eu le prophète là Dieu a défini que le prophète Il parle à lui bouche à bouche Montre-moi le verset Il prend la surate 33 verset 40 Il a parlé bouche à bouche Là-bas à lui Il ne croit même pas au courant On va lire un verset Pour fermer sa bouche à rapidement On va lire la surate 11 verset 17 On va voir Il parle toujours Il parle par l'intermédiaire de l'angeau Gabriel C'est le message d'un C'est la parole d'un noble messager Et le semercier en question Entre parenthèses Gabriel C'est pas Mohamed Il peut montrer ça Où il est assis là J'ai vu qu'il va quitter ici Vas-y frère Surate 11 Oui Verset 17 Rapidement Oui Est-ce que celui qui s'effonde C'est une preuve évidente Oui Le courant Le courant Venant de son seigneur Venant de ton seigneur Et récité par un témoin Et récité par un témoin Oui Lacanje Gabriel Est-ce que tu n'es pas Mohamed Lacanje Gabriel Mon frère Tu viens d'où ? Lui là il vient d'où ? Voilà Tu es ayanté ici pour embrouiller les gens Pour embrouiller les chrétiens Pour mentir seulement Tu viens d'où même ? Un vrai musulman Il a dit oui c'est vrai Nous on reconnaît que Mohamed n'a jamais parlé Lui mais quand il dit que la vie Mohamed a parlé bouche à bouche à lui Mais il ment Allah n'est jamais venu sur la terre Selon eux Allah on ne peut pas le concevoir On ne peut pas l'imaginer Il est trop grand pour venir sur la terre Bon si il vient parler à Mohamed Bouche à bouche à bouche à guille Il est venu sur la terre Par exemple Mohamed n'était pas au ciel Lui là c'est un menteur que vous voyez là C'est un vrai menteur qui est là Par exemple Mohamed n'est pas au ciel Il est sur la terre Donc Allah va lui parler comment ? Il vient d'où frère ? C'est ça qu'on appelle le chèque là Ça me fait oui Lui moi encore la surate 16 verset 102 Pour enfoncer le clou Et puis on revient maintenant Pour voir maintenant comment Lui il a commencé à voir sa révélation Vous allez voir que Satan est mieux que lui Franchement je vais vous dire Satan est mieux Satan est logique Vas-y sur la terre 16 verset 102 Sur la terre 16 verset 102 Oui Dis Dis C'est le Saint-Esprit Écoutez bien Écoutez le mensonge chronique Du courant et puis de Mohamed C'est le Saint-Esprit Entre parenthèses Entre parenthèses Gabriel Est-ce que Gabriel c'est le Saint-Esprit ? C'est quoi ça ? C'est vrai ? Les auditeurs qui écoutent Gabriel c'est le Saint-Esprit ? Est-ce que Gabriel c'est le Saint-Esprit ? Parce que le courant dit De la nature 5 On ne va pas lire sur la 5 verset 48 Qu'il est venu Pour confirmer Ce qui était là C'est-à-dire la Torah et l'Esprit Quel verset de la Torah ou bien de l'Esprit ? Qui dit que Le courant c'est un livre Qui a été fabriqué Dans l'abîme de perdition Pour venir contredire la Bible C'est ça En réalité c'est ça Le courant est venu Pour aller contre tout ce que la Bible a dit Quand on parle de confirmation Je ne sais pas s'il a un niveau Je ne sais pas quel niveau il a Mais quand on parle de confirmation C'est-à-dire que tu viens pour aller dans le même sens Tu viens pour appuyer ça C'est ça Tu ne viens pas pour infirmer Tu viens pas pour contredire Maintenant Quel verset de la Torah et de l'Evangile Qui disent que Le Saint-Espire c'est l'ange Gabriel C'est quoi ça ? Lui il est assis là Il peut montrer ça J'ai quitté ici C'est un homme comme ça C'est eux c'est les orgueilleux Parce qu'ils sont les orgueilleux Comme on l'a déjà montré Donc ces gars qui nous suivent aussi C'est les orgueilleux Tout à l'heure il a dit quoi dans son introduction Ils ne se sont pas racer sur moi Tu n'as même pas honte Tu as menti On t'a attrapé Tu n'as pas honte On ne s'est racer sur toi C'est un grand menteur Donc on est venu fermer ton mensonge ici Pour que tous les musulmans Tous les musulmans savent que tu es un menteur Et pour que tous les chrétiens Camerounais et nos soeurs et nos frères Que tu emballes depuis Tu mens là Pour qu'ils savent que tu es un menteur Et désormais quand tu ne seras pas là Quand tu as fait débat Un chrétien Tu vas voir qu'il va t'attraper Tout ce que tu as dit Il va surveiller Il va contrôler Parce que tu es un menteur C'est le Thierry qui fait ça Toi tu l'es et tu coupes Et puis tu mentes Il dit non Moi je me suis racer sur toi C'est un grand menteur Un ténébreux Voilà Maintenant On a lu sur notre sens Tu n'as pas terminé ça Lise rapidement C'est le Saint-Esprit C'est le Saint-Esprit Gabriel Gabriel Il a fait descendre de la part Ecoute bien Il a dit que c'est Mohamed Il vient d'où ? Vas-y frère C'est le Saint-Esprit Gabriel C'est le Saint-Esprit Gabriel Il a fait descendre de la part De ton Seigneur Il a fait descendre le courant De la part De ton Seigneur En toute vérité Ce n'est pas Mohamed Tu viens d'où ? Et puis tu ment Je vous ai dit que lui Il commence à mentir Il va mentir au début Dans le parcours Et à la fin C'est ce qui a commencé Vous avez vu déjà ? Vous voyez les frères Alors maintenant On va voir maintenant Comment lui a commencé Sa révélation Vous verrez tout à l'heure Oui je réel mon temps C'est mon oeil Arribondante On n'est pas arrivé On dit on va finir à 46 Oui Tu vas lire rapidement ici Oui Oui Page 55 Vas-y Les messagers de Dieu Oui A commencé à recevoir La révélation Oui Sous forme de songe Oui Prémonitoire Vas-y Jamais il ne se faisait Un songe Oui Qui ne s'avérait exact Oui Comme l'éclat du jour Vas-y Il y a eu un penchant Vers la solitude Oui Il se retirait Dans la grotte De Ira Il allait dans le caillou Dans la grotte Oui En recueillant Pendant plusieurs jours Vas-y Jusqu'à ce qu'il Oui Éprouvât le besoin De revoir sa famille Oui Alors Oui Il se réapprovisionnait Se réapprovisionnait Oui Et régaler la grotte On va s'arrêter là Pour ne pas être pressé Il faut qu'on respecte le temps C'est aussi la politesse Et la bonne éducation Que Jésus nous a apprise Donc on va s'arrêter là Parce qu'il est 46 On a commencé à 36 On s'arrête là On va prendre tout le temps Tout en est dans Pour parler de ça On va voir comment lui La révélation Comment il a commencé On va voir si il y a un prophète Avant lui Qui a eu une révélation Comme ça Dans la bouche d'un ange Voilà Merci Alors Cheikh Ali Vous avez également 10 minutes Pour répondre à la même question Est-ce à dire que Mohamed est un prophète Du Dieu de la Bible Et pas celui du Koran Mais attention Je voudrais qu'on ne rate pas Ces propos que Le frère Thierry Vient de tenir Mohamed est un ténébreux Il ne sait pas où il va Vous savez Il est champion Dans les jus Et la moquerie Vous avez constaté Toutes ses démonstrations Ce sont les jus Ce sont les moqueries Et j'aimerais ici Recadrer les choses J'aimerais dire à son lecteur De se contacter De lire Tout simplement Parce que De lire C'est ce qu'on demande de lire Parce que je constate Qu'il m'envoie des paroles C'est le lecteur Quand même Ce n'est pas deux contre un Il faut équilibrer D'accord Le débat c'est un contre un Oui Depuis le début Son lecteur ne cesse De me lancer les flèches De me lancer les flèches Et des paroles de moquerie Non je me dirais Qu'il reste On a dit Vous venez à des gens Tu ne dis pas de l'échec Le lecteur C'est toi et moi On ne se comprend pas Le débat c'est entre toi et moi Même si maintenant Vient de l'échec Mon lecteur ne parle pas Il n'est pas Ce que je demande Il ne dis pas Mais il est Non c'est ça que je dis C'est ce que je sens Qu'il est dit Donc je sens que Je suis très bien Sur la soine douce Sur la soine douce Traduction approximative Il m'a été révélé Il m'a été révélé Par qui Lui ne comprend rien J'ai bien dit ici Comme l'a lu le passage coranique Il y a des passages Où Allah révèle les versets coraniques A travers l'ange Gabriel Qui est l'ange des messagers Entre Dieu et les hommes Et il y a des passages coraniques Où Dieu révèle directement Je cause français mon frère Il dit Il m'a et il m'a été révélé Par qui J'en viens Indice M'a été révélé Ceci implique que le prophète Mohamed Le prophète Mohamed Salaam N'avait pas vu les djinns Les djinns qui sont venus sur le coran Et qui Ne s'étaient même pas rendus Contre les présents C'est Allah Qui l'en a informé Madame Madame S'il vous plaît Vous êtes modératrice Vous pouvez lire l'indice S'il vous plaît Pourquoi on ne pense pas Que j'ai troqué le verset Bah si La sourate 72 Verset 1 Voilà l'indice 1 ici Qu'on explique Vous pouvez lire là-bas Indice 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 Voilà c'est écrit dans le coran Comment m'a été révélé Ceci implique que le prophète N'avait pas vu les djinns Et qu'il ne s'était même pas rendu compte De leur présence C'est Allah Qu'il en a informé Merci beaucoup madame C'est Allah Qu'il en a informé Il n'y a pas d'intermédiaire ici Laisse là Il n'a pas Lui écrit toujours victoire Avant le temps C'est écrit C'est Allah Qu'il en a informé Je répète ici Ne comprends pas mon français Le coran est révélé de deux façons Première façon L'ange Gabriel Intermédiaire Deuxième façon C'est simple Il m'a été révélé Voilà l'explication L'indice Voilà l'explication Est-ce qu'il y aurait S'il vous plaît Cheikh Ali Est-ce qu'il y aurait Une mention quelque part Où Allah désigne Le prophète Mohamed Comme étant son prophète C'est à dire De cette façon là J'ai lu dans la souverte 33 verset 40 Vous n'avez pas suivi Mais vous ne vous rappelez pas Si vous pouvez le reprendre J'ai lu Comment vous n'avez pas suivi C'est vrai que c'est C'est votre début J'ai lu ce passage là Ici La souverte 33 verset 40 Allah dit Mohamed n'a jamais été Le père de l'un de vôtres Mais le messager d'Allah Et le dernier des prophètes Mais le messager d'Allah Et le dernier des prophètes D'accord Nous sommes clairs à ce niveau D'accord ça marche Merci pour votre très bonne compréhension Donc j'aimerais dire ici Que mon frère Ne fait que tirer les conclusions À tort Et à travers Et qu'il respecte Qu'il me respecte ma personne Nous disons ceci L'une des choses Qui authentifie Le caractère prophétique Du professeur Mohamed Salaam C'est même l'originalité du Coran Très bien Madame Madame Le Coran existait en une seule Et une seule version De plus environ Trois séquelles Qu'elle a été révélée Une seule version Les hommes Aucun homme ne pourra jamais changer C'est le Coran Aucun homme Même si les hommes et les djinns S'y réunissait D'abord Dieu en donne Nous défis dans le Coran À partir de la surat 2 Surat 2 Il dit ceci Vous le pouvez écrire surat là C'est le C'est le C'est le C'est le C'est le C'est le Surat 2 Surat 2 Surat de la vache Verset 2 C'est le livre Au sujet Duquel il n'y a Aucun doute C'est un guide C'est un guide C'est un guide C'est pour les pieux Il n'y a aucun doute Le verset 23 De la même surat Le verset 23 Un prophète Le livre là Ça n'a jamais été modifié Quand on dit Coran C'est ça En arabe En français Ou en espagnol En allemand Ou en anglais C'est l'essence De traduction Du Coran Mais quand on dit Le Coran Voilà le Coran Ici Qui est en arabe Au verset 23 De la surat Il est écrit quoi Si vous avez un doute Sur ce que nous avons révélé A notre serviteur Tâchez donc De produire Une surat semblable Appelez vos témoins C'est-à-dire Vos témoins Que vous adorez En dehors d'Allah Si vous êtes véridiques Si vous n'y parvenez pas Et à coup sûr Vous n'y parviendrez Jamais Ça veut dire Qu'on a imité le Coran En assortie Nous te pensons Que le Coran Parez-vous donc Contre le feu Qu'alimenteront Les hommes Et les pierres Lequel est réservé Aux infidèles Si c'était un faux prophète Madame Tout ce qui est Humain N'est-ce pas Fait l'objet Des imperfections Le Coran Si Dans tout le monde entier Il n'y a pas Deux versions du Coran Tous les musulmans Tous les musulmans sont Unanimes Sur le caractère Authentique du Coran Or tout ce qui est L'oeuvre humaine Subit des transformations Tout ce qui est L'oeuvre humaine Subit des transformations Les gens ont essayé De modifier l'évangile Changer l'évangile Que Dieu a révélé À Jésus-Christ Voilà les conséquences Voilà les conséquences On se trouve Avec des versions De bléb Permettez-moi de lire Encore Dans la Soura Dans la Soura De 17 17 je crois Soura 17 Verset 88 Si Je ne m'abuse Soura 17 Soura 17 Voilà Soura 17 Verset 88 Ala dit Encore dit Même si les hommes Même si les hommes Et les djinns C'est-à-dire les djinns Ce sont les esprits invisibles Même si les hommes Et les esprits invisibles S'ils essaient Pour produire Quelque chose De semblable A ce Coran Il Il ne saurait produire Rien de semblable Même s'ils Se soutenaient Les uns et les autres Dieu nous dit Que Ala nous dit Que Même si tous les hommes De la surface de la terre Avec les esprits Se mettaient sur une table Pour imiter le Coran Ils ne viendront jamais Et jusqu'à nos jours Les gens ont tenté Ils ont essayé Ils ne sont jamais arrivés Ça manque le caractère Authentique De ce professeur De messager Car Un imposteur Viens toujours modifié Viens changer Et bien mettre des lois Qui lui arrange Il met des lois Qui lui arrange A ce moment Le frère Thierry Ne pourrait pas dire Que le prophète Ne sait pas où il va Avec tout ce que vous expliquez Non mais il exprime Son ignorance Et ce chasseur fait Tristement célèbre À travers ce débat Parce qu'il a gagné Ce débat pour se faire célèbre Mais malheur à lui Puisqu'il ne fait que recevoir Une personnelle Spirituelle et intellectuelle Non il se sait de quoi Regardez Regardez Ce sont des brochures Avec des références Que des gens ont écrit Et bien il fait De copier Coller Il lit Mais voilà les paroles Vous avez vous même lu Le passage coranique Il est clair Il veut quoi Mais ça c'est terrible Donc il faut qu'il lise Le coran Avec un objectif Avec un esprit Constructeur D'apprentissage Mais pas un esprit Destructeur De mon guéri Voilà il est conçu Voilà il est jusqu'au matin Jusqu'au matin Il ne pourra jamais démontrer Donc je continue En disant ceci Allah dans le coran Nous a déjà prévenu J'ai vu dans la surat Dans la surat La surat 3 Que les gens du livre Feront Pour transformer Pour modifier La parole d'Allah Et vont décrir Et c'est son objectif Lui avec son compagnon Donc j'aimerais continuer En disant ceci Le professeur Mohamed Sallallahu alayhi wa sallam Quand il est venu Allah subhanahu alayhi wa sallam Allah subhanahu alayhi wa sallam Dans le coran Dans la surat La surat 34 La surat 34 Verset 28 Il y a une surat Que je vais lire La surat 41 Verset C'est 40 Voilà Surat Surat 41 Verset 41 A 42 Écoutez encore Le défi que Le défi que Allah lance A ces gens de livres Qui sont en face de moi Surat 41 Verset 41 A 42 Ceux qui ne croient pas Au rappel Le coran Ceux qui ne croient pas Au rappel C'est-à-dire le coran Quand il leur parvient Alors que c'est le livre puissant Inattaquable Verset 42 Le faux ne l'atteint D'aucune part Le faux Ne l'atteint D'aucune part Malgré nous avons Les gens ici Qui cherchent à Introduire le faux Dans le coran Mais ils ne peuvent pas Le faux Ne l'atteint Le faux Le faux ne l'atteint D'aucune part Ni de devant Ni de derrière C'est une révélation Émanant Une révélation Émanant D'un sage De louange Le faux ne l'atteint pas Le faux ne l'atteint pas De l'imposture On aura des versions Et des versions Je dis en arabe Le courant c'est en arabe D'accord Merci C'est épuisé Légèrement dépassé Il faut m'arrêter Quand le temps arrive D'accord Non il faut m'arrêter Il faut m'arrêter D'accord Parce que moi quand je parle Là je me contrôle Vous êtes transporté Oui oui Je suis là pour détruire le mensonge Il ne se contrôle pas Très bien merci Quand il parle Quand mon temps arrive Quand il parle Merci C'est reparti pour un autre tour Frère Thierry Voilà que Vous vouliez nous parler Tout à l'heure De comment est-ce que La révélation est arrivée La révélation de Mohamed Comment est-ce qu'elle est arrivée Cependant Le chèque Ali Admet qu'il y a deux sources Il y a des révélations Directement faites A Mohamed Et celles qui ont été faites A Gabriel Sur ce point En principe Vous devriez vous accorder Mais je suppose Je suppose que vous avez Autre chose A nous dire A cela Donc Dites nous Mais je note Quand même Que ce soit De la Bible Ou que ce soit Du Coran Des précautions En rapport avec Les falsifications Ont été prises Bon alors J'aimerais aussi Comprendre En passant Comment est-ce que La Bible Ferme Les falsifications Et comment est-ce que Le Coran Pourrait être Une falsification Du moment où C'est fermé Partout S'il vous plaît Merci beaucoup Je répondrai à cela Mais regardez Je termine là Je commence là Où il a terminé Tout à l'heure Quand il parlait Tout à l'heure Il a dit Que j'ai des choses En main Qui ont été écrits Par les hommes Bon Des brochures Des brochures D'abord ça Vous voyez C'est écrit dessus Vous pouvez zoomer Voilà Pour dire Que c'est un Quelqu'un qui a un faux témoignage Et un faux témoignage Quelqu'un qui a un faux témoignage A l'égard de son prochain Il ne va pas aller au ciel Vous voyez déjà Voilà C'est mon thème Que j'ai préparé Voilà C'est moi-même J'ai préparé ça C'est moi J'ai écrit ça J'ai mis trois thèmes Mohamed est-il un vrai prophète de Dieu C'est moi qui ai mis ça Pour dire d'abord Que c'est un menteur Ça c'est un C'est pas brochure Je reviens Ici Il était là Il dit Crois en ça Il dit Crois en ça Et on lui a montré ici Avant il lui a montré Il dit Crois en ça Il croit Il connaît ça Il connaît Buhari Buhari C'est Dieu Ou bien celui qui a écrit ça C'est Allah qui a écrit ça Il vient d'où Mais c'est Buhari Qui est mort Qui a écrit ça Est-ce que c'est une autre version du Coran Parce qu'il dit Qu'il n'y a pas d'autre version La vie de Mohamed est cachée ici C'est le Coran C'est la question Mon ami On n'a pas J'ai dit C'est Saï Ou bien Tu ne sais pas lui J'ai dit C'est Saï Buhari Pourquoi tu dois-tu croire en ça Est-ce que c'est une version Pourquoi il crée le tésor Quand il parle de l'histoire J'ai branché Madame Je vous en prie C'est une bonne éducation ça Je vous en prie Non c'est pas sérieux Il est âgé quand même Quand il parle de l'histoire Je n'ai pas parlé Vous voyez Quand on veut montrer des choses Pour fermer sa bouche Pour l'ennuyer là Il fait comme ça Toujours pour distraire les gens Et ça c'est pas sérieux Si il y a des musulmans Qui sont sérieux Qui l'écoutent Ils vont dire Non ce que l'imam fait C'est pas bon Tu as parlé Les gens On n'a pas branché Il parle Et puis tu fais comme ça C'est pas bien C'est pas ça la politesse C'est pas grave Il n'a qu'à continuer Alors voilà ici C'est écrit Saï Buh Al Buhari C'est pas le Coran C'est Adit C'est écrit Adit Adit Saï Al Buhari C'est Adit Adit ça veut dire quoi C'est où Et il croit en ça Si il n'est pas courant Il croit en ça Il devait jeter ça Pourtant il a lui Il dit hier Il va nous montrer Aujourd'hui C'est écrit dans les Adit Il va nous montrer ça aujourd'hui Voilà ça Il a dit ça non Voilà pas il dit Il n'a qu'à s'apprêté A montrer ça Il n'a pas dit C'est écrit dans le Coran Il dit C'est écrit dans les Adit Donc il croit en ça Pourquoi il n'en peut dire Une chose En même temps Il n'est pas sérieux Ce homme On continue Alors Tout à l'heure Je vais vous dire Ce verset il l'a lu là Surat 33-40 Allah n'a pas dit Qu'il parle bouche à bouche Avec Mohamed Pourquoi il peut vous blaguer Il dit Mohamed n'a jamais parlé Avec Allah Soumalawata Ça ne existe pas dans le Coran C'est un manteau Qui est assis là Il dit Il y a une manière Il donne ses langues Bon quel prophète comme ça L'ange lui parle Et puis Dieu lui parle Il faut lui demander ça Moi tu as-tu parlé bouche à bouche Avec Dieu C'est quoi ça Pourquoi lui il dit Il n'est pas le seul prophète Nouveauté Et puis il y a son tour Il y a deux façons Oh les autres là Qui sont avant lui Il y a une fausse façon Mais il sait là C'est Dieu C'est Dieu qui lui donne C'est Dieu C'est pas un ange Il y a les commissions Jésus va naître Hier d'abord Bon c'est pas grave Mais hier il a menti En quoi il a laissé tout ça Mais comme nous sommes là Pour écrire les gens On va revenir dessus Je lui ai dit Un prophète n'a jamais annoncé Un autre prophète Avec son nom mentionné Et il prend lui 1 verset 33 à 34 Où on parle de qui L'Anne-Gabèque a annoncé La naissance de Jésus Mais elle c'est l'Anne-Gabèque C'est un prophète Voyez un homme Comme ça qu'il est en prenant au sérieux Ok Donc on va continuer Lise-moi ça Lui là il souviens ténébreux Il faut lire ça dans le programme Il faut noter le verset là Vas-y Sur acte 604 Oui Il est venu d'éclater de clairvoyance Oui De la part de votre seigneur Oui Quiconque a clairvoyance Oui C'est pour lui-même Voilà Quiconque voit clair C'est pour son problème Quiconque s'aveugle Quiconque aussi va à l'abattoir C'est à son propre encombre C'est aussi son problème Je ne suis pas votre gardien Je ne suis pas votre gardien Il dit Et cet esprit là C'est un prophète là Ou bien des gens Ne savent pas ce qu'on appelle prophète Prophète c'est un guide Prophète c'est quelqu'un Qui a illuminé Et qui a connu le peuple de Dieu Sur la voie de Dieu Un homme qui décide Lui il va à l'enfer C'est son problème S'il l'a sauvé C'est son problème Un tel homme là Tu peux le suivre encore C'est ça On n'a pas le prophète là Et puis il est là Il ment sur le main ici On laisse ça après On va rentrer dans les enseignements De son prophète Et je vais voir s'il croit en ça S'il n'a pas une diarrhée ici Il va dire vraiment Dans son cas il va dire Moabed c'est un faux prophète On va lire les enseignements de Moabed Lui-même On va aller maintenant Prendre d'abord ça Vous allez voir comment il a reçu sa révélation Aucun homme de Dieu N'a reçu sa raison comme ça Ok ? Vas-y Vous aurez top 1 Oui Page 5 Oui Les messagers de Dieu Vas-y A commencé à recevoir la révélation Sous forme de songe promenu-toi Oui Jamais il ne faisait un songe Qui ne s'avérait exact Vas-y Comme l'éclat du jour Oui Il lui ensuite impréchant vers la solitude Oui Il se retraite dans la grotte de Ira Oui En recueillant pendant plusieurs jours Oui Jusqu'à ce qu'il éprouva le besoin De revoir sa famille Oui Alors il se réapprovisionnait Voilà Et il regagnait la grotte Vas-y Il retournait chez Khadija Oui Fait des provisions pour d'autres jours Oui De retraite Oui Jusqu'au jour où il reçut la vérité Oui Dans la grotte de Ira C'est ça L'ange lui a paru L'ange lui a paru maintenant Lui Oui C'est pas là mais c'est l'ange Vas-y Lui dit-il Oui Je ne sais pas lui Ah moi je suis illettré C'est pas lui Répondit-il Oui Il s'emparait de moi Et puis l'ange là Il s'emparait de lui Dit le prophète Oui Mais taignis à m'est tout fait encore Il n'a qu'à me dire Quel ange de Dieu Même un simple mumu De Marie Et la rencontre Le prophète de Dieu Dieu s'est fâché A plus de raison Venir serrer le cou D'un prophète de Dieu Dieu ressort ses prophètes Mohamed a reçu sa prophétie Vraiment C'est ce qu'on appelle chez nous En Côte d'Ivoire Avec John Poulot Ça dit que c'est gros bras Ça dit qu'on l'a maltraité Un esprit l'a maltraité Il s'emparait de moi Il s'emparait de moi Le prophète Oui M'étraillit à m'étouffer M'étraillit à m'étouffer Il a dit Il n'y a pas eu une ovation Il n'y a pas un nouveau messager Il y a eu des messagers avant lui Quel messager avant lui Qui a été serré Le cou d'un a été serré Pourquoi on dit Il faut parler en bris Pourquoi ? C'est un forcé de lit Est-ce qu'on peut en bris Regarder un peu de Dieu Comme ça Et Dieu va rester dans le silence Pourquoi tu n'as pas Granger l'âme Gabriel Et puis le grand mari Qui s'est hasardé À améliorer une quoi Contre Moïse Et lui à son tour On serre son cou Dieu ne parle pas C'est pas ça Pourquoi c'est basé sur la violence Parce que lui même Le début même C'était la violence C'était un an Il s'égai Comme on le dit En Côte d'Ivoire Un an il s'égai Un an un gros bras Johnny Pololo Qui a serré coup de l'homme L'homme a souffert Lui il a très souffert Continue un peu Mais Trajit a m'étouffer Oui Mais Relâchat a dit Oui Lille Oui Je ne sais pas lire Je ne sais pas lire Encore Il s'est apparu de moi Une deuxième fois Il a strappé son cou Encore Mais Trajit a m'étouffer Oui Mais Relâchat a dit Mais Relâchat a dit Lille Quel prophète de Dieu Qu'on m'entraite comme ça Dans la grotte C'est quel prophète de Dieu Comment lui Normalement S'il était sincère Lui son problème non Il croit en ce que nous disons Mais déjà Il est déjà trop avancé Il y a des gens qui sont derrière lui Donc il se dit Que si il dit que vraiment c'est faux Frère C'est un chaos C'est à cause de ça Je vous parle devant Dieu maintenant Par l'institution divine Lui là Il ne croit pas Lui là il sait qu'il est perdu Mais si il se décide C'est pas bon Par exemple quand le courant dit Si il quitte l'islam Lui on doit le tuer On doit lui créer des problèmes Si il a fait erreur de quitter Il dit qu'il n'est plus mis Il va quitter Cameroun Lui qu'il vous voyez là C'est à cause de ça Qu'il va à la bâtoir Sinon lui il sait que le courant C'est faux C'était Mohamed Semp C'est un faux défaut Lui il sait ça Mohamed je ne connais pas mon son N'importe son Je ne sais pas aussi Je ne sais pas Je vous mets sur le droit chemin Bon tu vous mets sur lequel chemin alors Il y a deux chemins Et puis Quel prophète de Dieu Qu'on a baptisé comme ça Une première fois Métri a m'étouffé Oui Mais Racha a dit Oui Oui Lui la bonté de ton maître Oui Infini Ok c'est bon D'abord quand il est venu Tu vas lire ici Quand il est venu Il était essoufflé Il faisait des palpitations Si si Oui Kadidia conduisit le messager de Dieu Le messager de Dieu Oui Contra chez lui Oui Avec ses versets Avec ses versets Le cœur palpitant Le cœur palpitant Tellement qu'il a été maltraité Son cœur palpitait Ça battait Arrivé chez Kadidia Boum Ça battait C'est bon on va s'arrêter là frère On reste là Parce qu'on a bourré Des choses à lire aujourd'hui Ça c'est d'une part C'est là qu'il me dise Un prophète de Dieu Qui a été maltraité Comme Mohamed A été maltraité comme ça Et puis Dieu n'a pas parlé Ou on m'imille Simplement comme un prophète de Dieu Dieu se fasse Et lui on serre son cou trois fois Dieu ne parle pas C'est qui ça ? Et puis Dieu est content Bon c'est un prophète ça On continue On va maintenant venir maintenant On va voir Trois enseignements fondamentaux De Mohamed Et on va mettre sur sa tête On va prendre d'abord Bouhari là Faut prendre pour les tomes 1 Prends tomes 1 d'abord Page 824 On va voir ce que Mohamed dit Dans trois enseignements Vas-y rapidement Bouhari Écoutez bien ce que Mohamed enseigne A celui-là Vas-y À l'appel de la prière Lorsque le muezzin crie Alla waak Et puis il appelle à la prière Satan s'enfuit en pétant Satan fuit et puis il lâche Pé Pé Il fait pé Et puis il lâche Il ne veut pas entendre le bruit Satan s'enfuit en pétant En pétant Ne pas entendre C'est l'enseignement de son prophète Et c'est lui qui croit à ça Celui-ci terminé il revient Un esprit qui lâche Qui pète Bon quand il pète Ça sent comment ? Et puis il a mangé quoi pour péter ? Qui est allé au marché pour lui ? Il mange ? Satan vit de quoi ? Il mange de quoi ? C'est ça c'est un enseignement Des bons prophètes de Dieu ça ? Qui est allé pour enseigner ça avant Mohamed ? Parce qu'il a dit qu'il n'est pas une innovation En d'autres termes Il n'est pas un nouveau venu Avant lui il y avait des prophètes Quel prophète avant Mohamed Qui a dit que Satan lâche ? Satan pète C'est quoi ça ? C'est ça lui il est assis là ? C'est-à-dire lui il est assis là Il croit que Satan pète Laisse le contenu Frère Satan s'enfuit en pétant Satan s'enfuit en pétant Pour ne pas entendre Pour s'y terminer Il revient Quand on prend ce lacira Il se sauve C'est bon Donc déjà Satan pète Selon l'islam Selon l'enseignement Du babakia des prophètes Satan il pète Ça c'est Mohamed On continue encore Tome 2 Tome 2 rapidement Oui Tome 2 Oui Tome 2 Tome 2 page Tu prends page 1097 1097 1097 Oui 1097 Oui Tome écoutez bien ça encore Premier enseignement Que Satan pète Pour ne pas entendre la prière Mais quand la prière finit Il revient encore Il a accueilli avec eux Comme on dit encore du voir Il revient encore avec eux Satan toujours c'est là-bas Il est Deuxième enseignement de Mohamed Tome 2 Auquel lui doit croire Il dit quoi ? Page 1097 Oui Le prophète dit Le prophète de l'islam dit Quand quelqu'un se réveille de son sommeil Quand lui là Quand il se réveille de son sommeil Oui Il me semble qu'il l'a dit Je voulais réserver ça comme une question Il m'a dit Pourquoi quand il lui se réveille de son sommeil Il lave ses narines là Il dit qu'il ne connait pas la réponse Mais on va lui donner en même temps la réponse Parce qu'on est venu pour aider les Camerounais Nos frères et nos soeurs Compte tenu Quand quelqu'un se réveille de son sommeil Oui Ou il me semble qu'il l'a dit Vas-y Quand l'indembre se réveille de son sommeil Quand l'imam qui est là Sangha Ali Se réveille de son sommeil Et il fait des ablutions Et il fait ses ablutions Il nettoie son nez En rejetant l'eau trois fois Il n'a qu'à mettre l'eau dans ses narines Et puis il va verser trois fois Car Voilà le prophète d'Ali la répond Pourquoi il va la mettre dans ses narines avec l'eau Oui Car Car Satan a passé la nuit au fond de son nez Voilà C'est-à-dire que lui Satan dort toujours dans son nez Au fond C'est un enseignement d'un homme de Dieu C'est un prophète de Dieu ça Satan dort dans la narine des gens Satan a un esprit Il dort dans le nez des musulmans Bon pourquoi Satan ne dort pas ailleurs Puis c'est tout dans l'eau dans la narine Il dort Troisième enseignement encore Tu vas prendre ton mot Un toujours Tome 1 On va voir le dernier point là C'est important Tome 1 Page 776 Page 776 776 Donc Premier enseignement de Mohamed Satan il pète Pour ne pas attendre le cri de prière Oh il y a un seul Satan Pendant qu'on est entré Eux ils sont en train de crier Si il y a deux là Ou bien il y a un des Deuxièmement de crier Voilà Bon Satan il a combien pour lâcher Même si il est là bas C'est un mensonge chronique Ça c'est un Deuxième élément Satan dort lui dans sa narine Donc il doit laver de Dieu Chaque matin Ça c'est un enseignement de son prophète Il croit à ça Continue Top 1 Oui Page 776 Oui On parle à tes noms Pourquoi il embrouille Il reste serain C'est pas toi qui es modérateur Quand tu parles Le temps tu as dépassé deux minutes Mais je ne vais pas parler Il y a des messages qui arrivent Vas-y frère On parle à tes noms A ton temps tu vas parler de ça Dans mon temps tu vas parler Pourquoi il n'est pas pour lui-même frère Quand tu es comme ça Il faut mettre pause Et puis tu le pénalises deux minutes Non c'est pas sérieux Si à chaque fois Il doit faire les mêmes choses Si au moins il a fait qu'il s'est excusé Et puis il ne fait plus C'est bon Mais à chaque fois il fait les mêmes choses Ça c'est pas toi On dit Satan te vois Il comprend pour quoi Satan dort dans sa narine C'est à quoi il se comprend comme ça Le troisième enseignement S'il vous plaît Un homme dont les narines Ils deviennent hôtels de Satan Et puis Satan te doit de la gentille Tu dois aller même payer Il n'a pas payé la demande Dans tes narines un cadeau Il n'a pas encore payé Donc tu dois l'encaisser après Vas-y frère Comme eux Oui Page 16 à 116 Oui On parla d'un homme Troisième enseignement de Mohamed Il dit quoi On parla d'un homme On parla d'un homme En présence du prophète En présence du prophète Mohamed En septem En septem Il s'est endormi jusqu'au matin Oui Et ne s'est pas levé pour la prière Il y a un homme qui s'est endormi Et quand lui-même Le musée a crié Lui il n'a pas entendu Il était tellement profondément dans le sommeil Pourquoi Vas-y Satan Le prophète dit Satan Satan a uriné dans son oreille Satan a fait quoi ? Satan a uriné dans son oreille Satan a fait pipi Lui il a dit comme ça Dis le prophète Lui il a dit Senga Le jour qu'il a dormi trop Il n'a pas entendu l'appel du musulman Son prophète dit Le secret Pourquoi il a trop dormi C'est que dans son oreille Il y a pipi de Satan Dis le prophète Dis le prophète Mohamed Satan pisse dans lui Ses oreilles Satan dort dans ses oreilles Lui il a dit Ses oreilles deviennent Urinoires de Satan VC public Oh VC public Quand on pisse là-bas On paye Satan a pissé Jusquant dans ses oreilles Le deuxième élément Satan dort dans ses narines Comme hôtel Satan n'a pas payé Même hôtel Quand on dormit dans un hôtel On a payé Satan a payé Satan t'a donné combien Et puis il a dormi dans tes narines En plus encore Satan a encore fait payer C'est ça On va dire un prophète de Dieu Que lui il a dit aujourd'hui Moi il dit pour moi C'est un faux prophète Ces enseignements ne sont pas conformes Aux enseignements des prophètes de Dieu Qui l'explique aujourd'hui La pipi Il n'a qu'à expliquer Où Satan dort dans ses narines Il n'a qu'à expliquer Et où Satan pisse dans ses oreilles Il n'a qu'à nous expliquer ça Voici la révélation du courant Que les musulmans doivent expliquer Et à ne pas s'accrocher seulement A la Bible Par exemple il s'agit dans le courant Il n'y a rien de bon Lui il ne peut pas parler Sans la Bible Mais tout cas on est en train Là c'est lui Lui il est même Le propre source Ce qu'on est en train de lire Bon Quand il fait tout ça Pourquoi tu ne fais pas Tu ne dis pas ce qui est correct Et puis tu veux mentir aux gens Voyez un peu les frères Ok Maintenant on va On a notre temps arrivé Oui Oui Tout à l'heure il croit Il croit aux addicts Je pense que Si il ne croit pas qu'il te dise Il pense que là c'est cas Je crois quand même à Bukhari Sous-titrage Société Radio-Canada